Cette vague, c'est lui. Et maintenant, vous allez voir beaucoup mieux. A gauche de l'écran, un point noir qui se déplace. C'est la tête de Nessie. Le film constitue donc la preuve la plus sûre qu'il existe un gros animal dans le Loch Ness. Quel rapport me direz-vous entre Nessie, surnom donné au monstre du Loch Ness d'Ecosse, et l'Anjou ? Eh bien, de nombreux témoignages décrivent Nessie le plus souvent comme un serpent de mer, monstre aquatique mythique, ou un reptile marin fossile, le plésiosaure, ce dernier faisant partie des grands vertébrés diapsides aquatiques. En 2017, le Muséum des sciences naturelles d'Angers va présenter à la presse une découverte majeure faite en Anjou. Les restes fossiles d'un plésiosaure, ancêtre de Nessie, ils l'appelleront vorac. C'est Yves, prof de SVT, personne n'est parfait, de la chaîne géologique. Ça farte ? Comment s'est faite cette découverte ? Qu'est-ce qu'un plésiosaure ? Comment le reconnaît-on ? Est-ce une nouvelle espèce ? Est-ce bien l'ancêtre de Nessie ? Jouait-il à la PlayStation ? Autant de questions que Benoît Méliès, conservateur du Muséum des sciences naturelles d'Angers, et Péguy Vincent, chercheuse au CNRS au Muséum d'histoire naturelle de Paris, spécialistes des plésiosaures, vont aborder dans cette vidéo. On a été contacté il y a quelques temps, précisément en 2013, par Madame Dautricourt. Ce qu'elle a trouvé, c'était les ossements d'un grand animal marin qui vivait à l'époque où se sont déposés les sédiments qui forment le tufau aujourd'hui, donc il y a à peu près 90 millions d'années. Le niveau de la mer à l'époque était beaucoup plus élevé que les niveaux actuels, plus de 100 mètres au-dessus du niveau de la mer actuelle. Dans ces mers-là, dans ces océans, vivaient tout un tas d'animaux, dont une grande partie a disparu aujourd'hui. Là, on a l'extrémité d'un numérus ou d'un fémur, donc c'est des pièces assez importantes qui nous auront tout de suite fait comprendre qu'on avait affaire à une grosse bête. C'est vraiment une découverte majeure pour la région. Un long parcours allait maintenant s'engager à partir de sa découverte en 2013 jusqu'à sa présentation à la presse au Muséum en 2017. Top secret défense pendant 4 ans. Puis est venu le dégagement de chaque fragment fossile. Grâce à un partenariat avec le CHU d'Angers, on a pu accéder à des moyens d'imagerie médicale. L'idée, c'était de passer le bloc dans lequel était enchâssé l'os pour voir ce qu'il y avait dedans, détecter des fragilités ou des fossiles qu'il fallait préserver, etc. Mais la difficulté, c'est que la densité du tufou, elle était finalement assez proche de celle de l'os. Grâce à des logiciels spécifiques, traiter chaque image pour que la reconstitution 3D puisse se faire. Donc on a commencé ce travail-là. Donc à partir de là, on a extrait numériquement des fossiles. Par exemple, on le voyait très bien, le nautile qui est dégagé là, on l'avait vu dans le bloc. Donc ça nous a permis d'avancer, de voir les limites, de voir où se trouvaient les dents, etc. Et ça nous a bien aidé. Lors du dégagement du fossile Vorax, nous avons utilisé toute une panoplie d'outils pour permettre de passer des plus gros morceaux jusqu'aux plus petits ou du moins à ceux qui contenaient vraiment des os. Au départ, nous avons utilisé des outils assez simples comme cette grosse scie à tufou. Et puis ensuite, quand on s'est assuré qu'il n'y avait pas de fossiles qu'on pouvait éventuellement briser, on a utilisé donc des marteaux et toute une série de burins pour s'approcher au plus près des ossements. Alors il y a eu quelques détournements. Le ciseau à bois est très bien parce que dans une roche tendre comme le tufou, on permet vraiment d'avancer doucement. Ce qui nous a occupé la plupart du temps, c'est un percuteur pneumatique qui permet donc de dégager les plus petits ossements, y compris des dents, de façon très très précise. Notamment pour éviter de briser les parties les plus fragiles, notamment les dents. Alors on avait décidé dès le départ de mettre de côté toutes les solutions chimiques, c'est-à-dire du dégagement à l'acide ou des choses comme ça. Au bout d'un an et demi, on a dégagé environ 500 morceaux, donc des petites écailles d'os et puis des morceaux comme la mâchoire. Et ça a pris à peu près 1500 heures. Et puis on a trouvé plus d'une trentaine d'espèces compagnes, c'est-à-dire des coquillages, des dents de poissons, des dents de requins, qu'on a trouvé au fur et à mesure du dégagement. Ce travail a été engagé en 2017, quand on a commencé à voir les choses importantes. Musique On s'est dit aussi que pour illustrer ces ossements, ça serait bien de montrer à quoi ressemblait l'animal. Comment faire ? Il y a une petite maquette ? Et on s'est dit, on peut voir grand, on a la chance d'avoir ici une grande salle de paleontologie, une galerie qui est remarquable, que les gens apprécient. Et on s'est dit, il y a un volume à occuper à l'échelle 1, en fait, puisque c'est ça l'intérêt, c'est de montrer la taille réelle de l'animal. Et du coup, on s'est dit que ça serait intéressant de pouvoir faire participer, même modestement, le public à cette valorisation. Et d'où l'idée du crowdfunding, donc un financement participatif. Depuis à peu près, je dirais, plus de 20 ans, près de 25 ans maintenant, je fais des reconstructions d'animaux pour les musées de sciences naturelles. Tant qu'on a des ossements, des tas d'éléments qui vont définir l'anatomie, on a peu de liberté par rapport à l'interprétation. Par contre, il y a un moment où on va arriver dans une démarche qui est peut-être un petit peu plus artistique, avec malgré tout quand même énormément de contraintes. C'est quand va arriver, par exemple, la robe, quand même beaucoup travailler par analogie avec des espèces ayant un mode de vie similaire. En partant du principe que pour une même pression écologique, on risque d'avoir une réponse évolutive qui sera similaire. Donc ici, on a travaillé beaucoup par analogie avec la tortue lutte. La tortue lutte est la plus grande tortue marine existante. Donc on se retrouve sur un animal qui, tout comme le plésiosaure, était un reptile, qui vivait dans le milieu marin. Souvent, les prédateurs marins, on se retrouve avec une robe qui va être plus sombre sur la partie dorsale. Comme ça, il sera plus difficile à être vu par les animaux qui nagent au-dessus de lui. Beaucoup plus clair sur la partie ventrale, ça donne le même résultat pour les animaux qui se retrouvent en dessous de lui. Et en final, on va se retrouver avec des tâches et des marbrures qui vont former une forme de coloration disruptive qui, avec la réfraction et les ondes lumineuses dans la mer, les rendent difficilement décernables. Cet animal, on lui a donné un petit nom pour savoir de quoi on parle. On l'a appelé vorax, mais c'est plutôt un nom affectif et un nom de communication. Mais bien entendu, il va falloir lui donner un nom scientifique, selon la nomenclature internationale. Ce travail est mené par une chercheuse du Muséum national et du CNRS qui s'appelle Péguy Vincent, qui est spécialiste de ces animaux. Merci Péguy Vincent de m'accorder cette interview pour la découverte du vorax datée de 92 millions d'années. Je fais partie du laboratoire CR2P, Centre de recherche en paléontologie Paris. Si je compte à la fois les chercheurs, mais également tout le personnel d'appui à la recherche, sans qui nous ne ferons rien, les dessinateurs, les préparateurs, les photographes, ingénieurs et autres, nous sommes un peu moins d'une centaine. On compte également les doctorants et les post-doctorants. Nous avons tous des spécialités différentes. Nos thématiques se croisent parfois sur des gisements ou sur l'étude de certains palo-environnements, l'utilisation de certaines méthodes. Sur quel argument on place ce fossile marin dans le groupe des plésiosaures ? C'est une qui est très facile à voir et qui saute aux yeux si on a la chance d'avoir des vertèbres préservées, mais comme elles sont nombreuses dans les squelettes de plésiosaures, on a souvent des vertèbres. Les plésiosaures possèdent sur la face inférieure de leurs vertèbres ou la face latérale deux petites ouvertures, des petits foramens qu'on appelle les foramens nutritifs qui servent au passage des veines ou des nerfs et qui sont présents sur toutes les vertèbres de ces plésiosaures. Une fois que vous avez une vertèbre, si vous voyez ces deux petits foramens, bingo, vous avez un plésiosaure. Quels sont vos outils ? J'utilise la méthode classique d'anatomie comparée. Évidemment, il y a quelques mesures qui sont faites, des prises de mesures sur les os. C'est vrai qu'il faut en avoir vu un certain nombre pour commencer à avoir l'œil. On a les publications de nos collègues qui décrivent ces spécimens à travers le monde. Notez néanmoins que je ne les ai pas tous vus. Par contre, je me base sur les publications de mes collègues et qui les décrivent en détail. D'où l'importance de vraiment faire cette étude anatomique de façon très précise et très pointue de la tomographie à rayon X pour pouvoir avoir accès à la structure interne de l'os. Une fois qu'on a fait tout ce travail de comparaison avec d'autres spécimens déjà connus ailleurs dans le monde, on essaie de replacer dans un contexte évolutif le spécimen, c'est-à-dire voir ses relations de parenté avec les autres taxons qui sont déjà connus, voir de quel autre animal il se rapproche le plus avec différentes méthodes, d'outils, on va dire logiciels de reconstitution phylogénétique. Question de néophytes, quelles relations avec les dinosaures, les plésiosaures ? On a effectivement des animaux qui sont contemporains, ça s'arrête là. Effectivement, tout ça, ce sont des reptiles, mais ça s'arrête là. Après, reptiles marins, que ce soit éthiosaures, pléziosaures, mosasores, sont distincts des dinosaures. Notamment, ça se voit au niveau anatomique. Au niveau des eaux du bassin des dinosaures, on a quelque chose de très différent chez les reptiles marins. Les plésiosaures, ça fait partie d'un groupe un peu plus large qu'on appelle les sauropthérygiens. Les sauropthérygiens, ils apparaissent au Trias. Les plésiosaures sont un groupe parmi les plus dérivés de ces sauropthérygiens. Eux, ils apparaissent à la toute fin du Trias. Et on connaît vraiment une explosion de diversité à partir du Jurassique, en fait. Et ils vont durer pendant très longtemps. Ce groupe va durer jusqu'à la fin du Crétacé. Ils disparaissent à la fameuse limite Crétacé-Tertiaire. Et la relation avec le monstre du Loch Ness ? J'ai lu qu'il y en a qui avaient dit que c'était des plésiosaures, mais que le cou était peut-être un peu petit ou grand. Les reconstitutions qu'on fait de ce monde du Loch Ness ont peut-être été influencées par les découvertes de reptiles marins, mais pas l'inverse. Le monde du Loch Ness n'existe pas, mais les gens qui l'ont imaginé se sont peut-être inspirés des plésiosaures. Vous pouvez nous donner des généralités sur les plésiosaures ? C'est un groupe qui est assez diversifié, puisque vous avez des taxons de petite taille qui font 1 mètre, 1 mètre 50, jusqu'à des taxons qui pouvaient être beaucoup plus grands, jusqu'à 10, 12, 14 mètres de long. Avec des morphologies très variées, vous avez notamment deux grands, on va dire, types morphologiques. D'un côté, ce qu'on appelle les plésiosauresomorphes, les formes de plésiosaures à longs coups et à toutes petites têtes au bout. Et puis, vous avez de l'autre côté un type morphologique pliosaure avec des animaux qui ont une tête très grande, très large, très robuste, très massive, donc type méga-prédateur, avec un cou beaucoup plus court et toujours ce corps en forme de tonneau et ses quatre palettes natatoires. Mais vous avez des formes intermédiaires aussi. Et ce qui est très intéressant chez ce groupe des plésiosaures en général, c'est qu'ils sont répartis sur l'ensemble de la planète qu'aussi bien haute et basse latitude. Alors, c'est sûr que vous avez parfois des animaux qui ont, notamment chez les plésiosaures, des dents extrêmement robustes, extrêmement larges et de grande taille, avec tout ça dans une mâchoire assez massive. Vous pouvez facilement imaginer qu'il s'agissait de méga-prédateurs. Vous avez par contre, à l'inverse, des animaux parfois chez les plésiosaures qui ont des crânes très fins, très graciles, avec des dents fines et pointues. Et là, on imagine plutôt soit des animaux qui devaient chasser des petits poissons, éventuellement dans le sable, des petits crustacés, ce genre de choses, peut-être même des animaux qui filtraient des petits invertébrés dans le sable, pourquoi pas. Quel est l'intérêt de cette découverte pour le monde scientifique ? C'est extrêmement intéressant parce que les plésiosaures de cet âge en Europe sont extrêmement rares. On connaît plusieurs espèces en Amérique, on en connaît au Maroc. En Europe, on a très peu de choses. On a des restes assez fragmentaires en Allemagne, en République tchèque, en Pologne, mais ailleurs, on n'a quasiment rien. Donc, toute nouvelle découverte de plésiosaures en Europe datant de cet âge nous apportera des informations à la fois sur la diversité du groupe, mais également sur la répartition paléo-géographique du groupe. Les critères que l'on applique pour déterminer de nouvelles espèces actuelles sont difficilement transposables à la paléontologie. Quels critères vous utilisez si jamais c'était une nouvelle espèce ? On a uniquement l'anatomie du squelette sur lequel on peut s'appuyer pour éventuellement dire s'il s'agit d'une espèce déjà connue ou quelque chose de nouveau. Donc, on va en fait dénombrer les différences qu'on retrouve dans ce squelette. Donc, on va éventuellement avoir des différences au niveau de leur arrangement des os. Chez les plésiosaures, comme je fais tous les reptiles marins, en général, on s'attarde moins sur le squelette proscrânien qui est très conservatif. Mais on va vraiment beaucoup axer sur la partie crânienne et on va regarder l'arrangement des os. Quel os contacte quel autre ? Quelle forme ils ont ? Si ce fossile s'avérait une nouvelle espèce, quel comité scientifique valide cette nouvelle espèce ? Quand on travaille sur un spécimen et qu'on va le rendre accessible à la communauté, ce travail vient à un article scientifique. Et cet article scientifique, une fois qu'on l'a écrit, donc la description, l'analyse phylogénétique par exemple, on l'envoie à une revue scientifique managée par un éditeur. Cet éditeur qui reçoit l'article va transférer cet article à des relecteurs. On peut être, quand on est paléontologue, on peut être spécialiste d'un groupe, comme c'est le cas pour moi. Je suis spécialiste notamment, principalement des plésiosaures, également un petit peu des ichtiosaures. Mais on peut également être spécialiste d'une méthode ou d'un outil. On pourrait être spécialiste en micro-anatomie osseuse et travailler à la fois par exemple sur du reptile marin, mais aussi sur du mammifère. En fonction du type d'article et du type d'études qui est proposé dans l'article, on peut envoyer cet article à des relecteurs qui sont spécialistes du groupe ou des relecteurs qui sont spécialistes d'une technique, d'un outil. L'éditeur, lui, quand il va recevoir les résultats de ses relecteurs, va juger si l'article mérite d'être publié. La plupart du temps, l'article mérite d'être publié, mais pas en l'état. Il faut le retravailler. L'éditeur va juger si le travail qui a été fait est suffisant et qu'il peut être publié alors avec ses corrections qui ont été faites, ou s'il, à nouveau, doit être envoyé à des relecteurs. C'est un processus qui peut être très long. C'est un milieu de combien de scientifiques qui sont spécialisés dans les plésiosaures dans le monde ? Vous en avez, on va dire, à peu près sur tous les continents. C'est assez bien dispatché, on va dire une vingtaine. Mais parmi ces spécialistes, vous en avez qui ont des spécialités un petit peu plus poussées, par exemple, soit en anatomie, en phylogénie, soit en microstructures osseuses, soit en études de la diversité du groupe. Vous avez également des spécialistes de la matière organique qui peuvent parfois être préservées chez ces taxons et qui demandent des outils bien spécifiques pour l'étudier. Vous avez également des spécialistes en géochimie isotopique qui vont se servir des eaux et de leur composition pour aller plus loin dans des histoires de paléobiologie, paléoécologie. Il y a pas mal d'étudiants qui suivent la chaîne et c'est intéressant pour eux, savoir comment vous en êtes arrivée là. J'ai fait des études de géologie à l'Université Paris 6. Ensuite, j'ai rejoint le muséum pour faire un doctorat, spécialement sur les plésiosaures. Je suis partie à Clamont-Ferrand pour un ATER. J'étais attachée temporaire à l'enseignement et à la recherche. Donc, j'ai fait un an où j'enseignais la géologie et la paléontologie aux étudiants. Et puis ensuite, je suis partie en Allemagne pour un post-doctorat. Donc là, c'est un travail de recherche de quelques années. Et c'est à la suite de ça que je suis rentrée au CNRS en passant les concours. En rentrant au CNRS, j'ai demandé à être affectée au muséum d'histoire naturelle à Paris. Dans l'image du grand public, le paléontologue fait souvent penser à Idéana Jones. Quels seraient pour vous les points communs que vous avez avec lui et les grandes différences ? Le point commun, c'est qu'effectivement, le paléontologue est amené à aller sur le terrain et à faire des découvertes. Et comme Idéana Jones, qui fait ses découvertes plutôt archéologiques, lui, l'adrénaline qui existe au moment de découvrir un ossement est absolument fabuleuse. Néanmoins, on les trouve un petit peu moins rapidement qu'Indéana Jones. En général, ça demande un peu plus d'effort. De mes souvenirs, ils passaient beaucoup de temps sur le terrain, ce qui n'est pas du tout notre cas, malheureusement. La plupart du temps, on est dans notre bureau, parfois un petit peu en laboratoire, à manipé, mais la plupart du temps, on est dans un bureau, à lire les articles des collègues, à écrire nos propres articles. On aimerait bien être plus sur le terrain. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose ? Allez voir vos raxes !